Je suis morte, décédée, défeinte, éteinte, ailleurs, épuisée, disparue, immuablement inerte, à jamais inhabité, je ne suis plus. Définitive, insaisissable, quelle est-elle ? Veilleuse auguste de la vie ou lueur allumée au sommet du destin ? Avant tout et surtout, la mort en Occident, c'est à moi. Pourtant, elle fait partie de la vie, on l'approche sans jamais la nommer. Et si on se mettait en rire pour essayer de l'accepter ? Vous savez, on peut partir dans la joie. Je n'ai jamais été aussi vivante et hilar qu'avant mon accident. Ça, c'est mon meilleur pote à Paris sur les numéros, mais on s'est tapé démarre. Bon, je te dis que c'était pas une bêtise de prendre la route un samedi matin de départ à vacances pour aller dans un putain de camping voir des meufs en string léopard. C'est vrai. Pourtant, ce jour-là, j'ai disparu. Vous savez, c'est émouvant de voir comment ils ont réagi, tous. Comment ils ont fait face à ma disparition. C'est touchant de les sentir chacun réagir et aborder le vide. De les voir me dire au revoir à leur façon. Aujourd'hui, je veux lui rendre hommage. Que dire d'elle ? Non, mais c'est vrai qu'on s'est bien marré. On a fait 400 coups ensemble. Il y a eu la fois où... Ou chez tonton, un lundi soir. Et bien, devinez quoi ? Elle a voulu faire faire un limousin au videur. Vous le savez, j'entretenais une relation de franche camaraderie avec elle. Elle était si douce, si rayonnante. À elle seule, elle a révolutionné le crit. C'est lorsque j'ai découvert le pot heureuse que j'ai compris qu'on était copains comme cochon. Sans elle, je ne suis plus rien. Une malade. Une grande malade, cette fois. Pour elle, la mort n'était qu'un construit social. Elle était... Unique. Tarée. Complètement tarée. Fantasie Magarie. Et puis, il y a la manière dont ils s'imaginent l'endroit où je suis. Tous ont leur propre idée à ce propos. Certains m'imaginent dans une sorte de paradis. D'autres conçoivent la mort comme la fin des contraintes matérielles, comme s'ils ouvraient une phase de festivité éternelle avec ses compagnons de l'eau de l'eau. Il avait décrit le prix de l'ambiance. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Mais pour les plus terre à terre, c'est tout simplement la fin de tout. Finalement, qui sait réellement ce qui m'attend ? Fin définitive ou simple étape ? Moi, je le voyais comme le commencement d'une nouvelle ère. Le 11 avril à 20h à la Comédie de Toulouse, Rino vous invite à célébrer la vie et son crépuscule. À rire, à pleurer de nos émotions les plus humaines. Pour venir voir la mastication des morts, arrachez-vous vos places à la cafétéria. Les places sont en vente à la cafétéria du lundi au mardi, de 8h à 17h30, le mercredi de 8h à 13h, au prix unique de 5 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada